Salut les amis, dans cette vidéo, je vais te donner 5 façons faciles, 5 façons qui vont te permettre de coucher avec plus de femmes. 5 façons étonnantes que peu d'hommes pensent qui vont vous permettre de coucher avec plus de filles, plus de nanas qui vous plaisent. Des nanas jolies, des filles jolies, pas des 3 sur 10, des filles qui sont très jolies. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi mettre en place dans ta vie à partir de là, tout de suite, maintenant, enfin à partir de la fin de la vidéo, pour coucher avec plus de femmes, pour avoir plus de femmes dans ton lit. C'est personnellement, moi, les méthodes que j'ai utilisées qui m'ont permis de coucher avec plus de 150 femmes à seulement l'âge de 26 ans. J'ai 26 ans aujourd'hui, donc ce sont des techniques qui marchent, ok ? Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, petite intro, enfin petite deuxième intro sur l'offre de cette semaine. J'ai mis en place un coupon de réduction qui te permet de profiter de n'importe laquelle de mes formations à moins 50% cette semaine pour fêter le Black Friday. Ça se termine ce soir à minuit, je t'en parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais si ça t'intéresse, regarde, toutes les infos sont dans la description. Alors, première façon de coucher avec plus de femmes, c'est de faire un groupe de potes qui sont dans le game. Le game, c'est quoi ? C'est la séduction, c'est parler avec des filles, tchatier, faire des rendez-vous, coucher avec des femmes. C'est ça, le game. C'est pour ça que cette chaîne s'appelle les gamers, ok ? Et ne pas confondre avec les gamers, les joueurs de jeux vidéo. Non, non, c'est vraiment la séduction. C'est tiré du livre The Game, ok ? de Neil Strauss. Donc, voilà, te faire un groupe de potes qui sont dans le game. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que toi, si tu fais partie du game et que tes amis, eux, ils ne vont pas forcément aborder des filles dans la rue, par exemple, c'est compliqué d'être motivé, de sortir seul, de faire des soirées seules, de sortir seul dans la rue. C'est compliqué. C'est pour ça que se créer un groupe d'amis qui ont les mêmes ambitions que toi, c'est-à-dire progresser dans le game. C'est bien de regarder des vidéos YouTube, je t'encourage, on en parlera juste après. Mais se faire des amis dans ça, dans le game, dans la séduction, c'est encore mieux. Ça t'aidera à déjà progresser plus vite parce que quand tu vas sortir avec des amis et que tu vas aller aborder une fille, ton pote, il va te regarder, il va te dire, ça, tu l'as mal fait, essaie de modifier ça. Donc, ça va te permettre de progresser plus vite par rapport à ça. Ça va te permettre de te motiver davantage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de sortir avec des potes que de sortir seul et d'aller aborder des filles dans la rue ou alors d'aller aborder des filles dans les bars. Tu peux chercher des potes. Tu peux chercher des potes dans ton cercle social, s'il y en a qui font ça. Tu peux chercher dans les groupes Facebook, dans les pages Instagram. Tu vois, je ne sais pas, sur Google, tu peux essayer de trouver ça sur Google. Tu peux même, quand tu vas aborder, moi, souvent, les potes que je me suis fait par rapport à ça, ce sont des gens qui m'ont vu aborder dans la rue. Tu vois, je vois une fille qui me plaît, je vais l'aborder. Et là, il y a un gars qui fait ça aussi et qui m'a vu aborder. Du coup, il est venu me parler. Donc, tu vois, tu peux même toi, si tu vois un mec qui fait ça, tu attends qu'il finisse en interaction avec la fille et tu vas lui parler, tu vas lui dire bonjour. Ah ben, salut, toi aussi, tu fais ça. Voilà, et après, tu gardes contact avec lui et tu te fais un petit groupe comme ça de potes, de gens qui sont dans le game. C'est plus facile que d'être tout seul et tu passeras davantage à l'action. Deuxième astuce, multiplier les sources de rencontres. Il y a beaucoup trop d'hommes qui se consacrent, par exemple, uniquement à la drague de rue ou uniquement aux réseaux sociaux ou à Tinder, par exemple, au site de rencontres. Ça, c'est une mauvaise idée parce que tu dépends uniquement d'une source. Et si tu dépends d'une source et que tu ne varies pas tes sources de rencontres, potentiellement que tu vas finir par, et c'est sûr même, par être démotivé. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille vivement de multiplier tes sources. Tu peux faire, par exemple, la drague de rue et les sites de rencontres et un cercle social. Je te conseille minimum deux sources. Trois, c'est l'essentiel, mais si tu en as deux, c'est bien. Mais pas une, tu vois. Deux, trois. Si tu en as trois, c'est l'essentiel. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais la rue, je fais un petit peu les sites de rencontres et le cercle social. Tu vois, je multiplie un petit peu tout ça. Je ne suis pas très beau de nuit, je ne suis pas très bar, donc ça, je l'élimine. À toi d'essayer toutes les sources de rencontres dans un premier temps et après d'essayer et de trouver deux, trois sources de rencontres qui te correspondent le mieux. Ça va te permettre de faire quoi ? Ça va te permettre de multiplier tes rencontres. Celui qui ne fait que de la drague de rue, eh bien, il fera beaucoup moins de rencontres que celui qui fait de la drague de rue et qui est sur Tinder. Tu vois, c'est logique. Et ça va dépendre, en fait, de ta personne. C'est-à-dire que si, par exemple, de ta personnalité, si tu as une personnalité un petit peu introvertie, eh bien, c'est toujours mieux, par exemple, de favoriser, je ne sais pas, les sites de rencontres plutôt que les boîtes de nuit. Si tu es une personne extravertie, bon, tu vas plus, là, au contraire, te tourner vers les boîtes de nuit. Donc, ça va dépendre à 100% de ta personnalité. Encore une fois, je te conseille vraiment de tout tester, de tout, tout essayer. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai essayé tout, tout, tout. Et après, j'ai pioché parmi certaines sources de rencontres celles qui me correspondaient, tout simplement, le mieux. Donc, voilà. Troisième conseil, passer plus à l'action. On en parlait tout à l'heure avec les groupes. Plus tu vas passer à l'action, plus tu auras de résultats. Moi, je te conseille au moins faire une rencontre par jour. Mais tu n'es pas obligé d'aborder, genre, aller dans la rue. Tu peux, je ne sais pas, moi, aller parler à une fille qui est au supermarché qui attend devant le rayon aux légumes, tu vois. Et tu peux améliorer ton game par rapport à ça et faire au moins une rencontre par jour. C'est vraiment ce que je te conseille de faire. Parce que des gens qui regardent des vidéos YouTube, il y en a plein, tu vois. Par contre, des gens qui, après cette vidéo, vont sortir pour aller aborder et qui vont passer à l'action, il y en a beaucoup moins. Il y en a 3%, même pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de passer à l'action et d'essayer d'appliquer ce que tu écoutes sur YouTube dans la vraie vie. Parce que si tu es juste sur YouTube ou juste si tu suis mes formations et que tu n'appliques pas, ça ne sert strictement à rien. Autant ne rien faire, tu n'auras jamais des résultats. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Ça paraît logique, mais pourtant, beaucoup d'hommes font ça. Les filles, dis-toi un truc, c'est qu'elles ne viendront pas t'aborder. Donc, ça va être à toi de passer à l'action, ça va être à toi de te bouger le cul. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Quatrième conseil, implémenter une ou deux activités sociales en fait dans ta vie, en plus du game et y aller toutes les semaines. Par exemple, tous les mardis, tu vas au cours de salsa. Tous les vendredis, tu vas à un cours de chant. Tu vois, tu essaies de faire plein d'activités. Après, tu prends celles que tu aimes et tu t'y consacres et tu y vas toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans ces activités, tu vas forcément croiser des gens que tu vas recroiser toutes les semaines. Tu vas croiser forcément des filles que tu vas recroiser toutes les semaines. Et c'est comme ça que tu vas te construire un petit cercle social. On en parlait au premier point de cette vidéo. C'est important d'avoir un cercle social, au moins un. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'un cercle social. Tu peux avoir plusieurs cercles sociaux. Mais voilà, te trouver une activité que tu aimes bien, ça peut être un sport, par exemple, du tennis. Et tous les mercredis soir, tu vas au tennis. Et tu vas rencontrer tout le temps, tous les mercredis, si on prend l'exemple du tennis, les mêmes personnes. Et ça va te permettre forcément de rencontrer des femmes. Alors, prends des activités qui te font plaisir, mais prends aussi des activités où il y a des femmes. C'est-à-dire que si tu, je ne sais pas moi, tous les dimanches, tu vas au cours de bricolage, bon, il y a de fortes chances qu'au cours de bricolage, il n'y ait pas beaucoup de femmes. Donc, prends des activités mixtes, comme les danses, comme les sports, comme le tennis, par exemple, où il y a aussi des femmes pour que tu puisses faire des rencontres par rapport à ça. Et tu te fais des petits cercles sociaux comme ça. Et bien forcément, les femmes, tu vas les recroiser à chaque fois. Et tu as plus de chances de créer des relations avec une femme que tu recroises à chaque fois qu'avec une fille que tu as abordée 5 minutes dans la rue. Parce que la fille que tu as abordée 5 minutes dans la rue, bon, tu as 5 minutes pour la convaincre de te passer son numéro. Et après, c'est fini. Tu ne vas jamais la recroiser. Alors qu'une fille qui est dans ton cercle social, tu vas la revoir toutes les semaines. Donc, tu vois, tu as potentiellement des opportunités de créer des relations avec des femmes comme ça. C'est beaucoup plus facile que la drague de rue. La plupart des gens, ils se rencontrent dans les cercles sociaux ou alors maintenant sur Tinder. Mais il y en a très peu qui se rencontrent dans la rue, tu vois. À part les gens qui font ça, qui font de la drague de rue, il y en a très peu. Donc, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de se créer des petits groupes, des petits cercles sociaux comme ça avec lesquels tu vas rencontrer des personnes, des hommes et aussi des femmes que tu vas revoir et avec lesquelles tu vas créer des relations. OK ? Et après, tu peux même organiser des soirées avec ces gens-là. Tu organises des soirées, tu organises tes propres soirées. Et forcément, quand tu organises tes propres soirées, tu es un petit peu le leader de la soirée. Donc, tu as encore plus de chances de coucher et de sortir avec les femmes de cette soirée. Cinquième point, te former. Ça va te permettre de progresser plus vite en prenant l'expérience de quelqu'un d'autre. Arrange-toi évidemment pour te former chez quelqu'un qui a les résultats que tu veux déjà avoir et d'écouter les conseils d'une personne qui a déjà les résultats que tu veux avoir. C'est-à-dire que si, je ne sais pas moi, ton ami qui est plus sceau depuis 30 ans, il te donne des conseils de séduction et de sexe, bon, ce n'est pas lui qu'il faut écouter. Tu vois, parce qu'il n'a pas forcément le recul et l'expérience nécessaires. Donc, tu peux te former chez, je ne sais pas moi, chez des gens que tu regardes sur YouTube. Comme tu regardes mes vidéos par exemple, tu es déjà en train de te former. Après, il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas faire que se former. Il faut à la fois se former et à la fois passer à l'action. Je dirais que c'est 30% de formation et 70% de passage à l'action. C'est hyper important. En parlant de formation, cette semaine, j'ai créé un coupon, j'ai fait une offre spéciale pour le Black Friday. Tu as le droit à moins 50% sur l'ensemble de mon catalogue de formation vidéo. Donc, si ça t'intéresse de te former, de compéter ta collection de formation, si tu as déjà acheté des formations chez moi, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Tu verras, toutes les informations sont disponibles pour bénéficier de ce code de réduction qui te permet d'avoir moins 50% sur toutes mes formations. Si tu n'as jamais acheté de formation chez moi, tu peux quand même regarder ce que je propose. Donc voilà, c'est valable jusqu'à ce soir, minuit. Cette vidéo sortira dimanche. Donc, si tu es intéressé, toutes les infos sont dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Salut à toi.